... Départ du Plessis à 6h30, direction Caen. Les 53 enfants sont pressés de partir. Il faut compter 4h de route pour arriver au Mémorial. Amis parcours, une pause, petit déjeuner et la bienvenue. 11h15, le bus arrive enfin. La visite peut commencer. Le musée a remis aux élèves un livret. Infos et questions permettront de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça c'est une carabie. Et ça c'est une machette. Et ça c'est un casque. Ici il y a une lettre écrite sur des feuilles de papier cigarette par le résistant Marcel Meillard. C'est la France libérée des Allemands qui se réjouissent de leur liberté. Les enseignantes sont ravies de pouvoir accompagner leurs élèves. Cette journée au musée appuie les leçons qu'elles ont enseignées durant l'année scolaire. Oui c'est important, ça a toujours été important. Puis je crois que ça l'est de plus en plus. Et les enfants ils sont intéressés, très réceptifs. Et étonnamment ils savent bien faire des parallèles avec certains faits d'actualité. Films, objets du quotidien, armes. Les enfants sont attentifs. La Seconde Guerre mondiale était au programme cette année. Et c'est important parce que justement ça nous apprend de notre passé. Et qu'il ne faut pas recommencer parce que c'est quand même assez grave. Ça montre les conséquences de la guerre. Par exemple les morts qu'il peut y avoir et à quel point c'est dangereux. Et quand ils avaient signé l'armistice, Charles de Gaulle arrive avec les résistants. Et ils disent que tout n'est pas perdu. Et qu'après du coup il y a eu le débarquement. Les Anglais, les Américains et les Canadiens ils sont arrivés par ici. Et après ils ont récupéré certaines villes de France. Puis après ils ont réussi à récupérer toute la France. Ce qui m'étonne c'est qu'on est ici, là où il y a eu le débarquement. Et que pour moi tout ça c'est incroyable. Et que de rendre hommage à ceux qui ne sont plus là pour cette guerre. Offerte par la ville, cette journée de découverte a repris cette année après une interruption Covid de deux ans pour le plus grand plaisir de l'équipe municipale. Chaque année on tourne sur les écoles du Plessis. Là c'était Marbeau et l'année prochaine ça sera une autre école pour faire profiter chaque année deux classes qui partent, qui ont la chance de partir sur les lieux du passé des batailles passées et des guerres mondiales aussi bien la première que la deuxième. Il est déjà temps de renfiler ses chaussures et de quitter la plage d'Aroman chez son port artificiel après une journée qui marquera, espérons-le, ses petits Plesséens pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada